Comment réussir à lancer une dynamique de transformation profonde qui va accélérer la performance globale d'une organisation, d'un territoire, d'une nation ? Pour ça, quand on regarde l'histoire de France, on constate qu'il faut faire une révolution identitaire. Deux exemples rapides. Le 17 juin 1789, l'abbé Sieyès, qui siège aux tiers-états, l'un des trois ordres avec le clergé et la noblesse, fait une proposition à cette assemblée qui consiste à dire « nous ne sommes pas le tiers-état, nous sommes l'Assemblée nationale ». Et donc à partir de là, nous prenons une gamme de décisions. Et là s'enchaînent des éléments très structurants qui perdurent encore aujourd'hui. 14 juillet, c'est trois semaines après. Prise de la Bastille, évidemment. Dans la nuit du 4 août, abolition des privilèges, c'est trois semaines après. Déclaration des droits de l'homme, 24 et 25 août, c'est trois semaines après. Donc ça va très vite. Les décisions structurantes sont possibles quand on fait une transformation identitaire. En 1870, un petit siècle plus tard, Gambetta, le 4 septembre, il y a des rues du 4 septembre en France, souvent on ne sait pas ce que c'est. En fait, c'est la création de la Troisième République par Léon Gambetta qui, voyant que l'empereur a été fait prisonnier à Sedan 48 heures plus tôt, fait une proposition qui consiste à dire 1. Il faut proclamer la chute de l'Empire, 2. Il faut proclamer la République et 3. Continuer la guerre contre la Prusse. Et à partir de là, tout change et la Troisième République va durer 70 ans et on va s'installer dans la République en France à partir du 4 septembre. Donc, c'est cette révolution identitaire qu'il faut produire et quand il y a une difficulté dans une organisation, dans un territoire, dans une nation, il faut construire un changement de paradigme. Il faut se regarder autrement, comprendre qu'on n'est pas ce qu'on croyait que l'on était, mais qu'on est autre chose. Et ensuite, deuxième dimension, si on est ferme dans une capacité à affirmer une nouvelle identité, ensuite il faut être très souple dans la capacité à déployer un chemin, des méthodes, des solutions pratiques de terrain. Et là, il faut se mettre tous ensemble, réfléchir avec tout le monde, à tous les étages de l'organisation, à tous les étages du territoire, dans toutes les composantes, avec chaque acteur, pour inventer avec chacun des solutions nouvelles, pour que chacun soit engagé dans la réussite et l'accomplissement de cette identité nouvelle. Donc, le rôle du dirigeant, c'est construire la vision identitaire et organiser le dialogue pour permettre à chacun d'accomplir le destin collectif et son destin personnel en convergence avec ce destin collectif.